J'ai choisi des écrivains des pays de l'Est, originaire des pays de l'Est, puisque c'est pour ça, pour illustrer notre thématique qui est l'unité dans la diversité. Et on a invité aussi Safet Kriamadi, qui a écrit « Pendant la période de confinement, la maladie universelle, une petite anthologie des épidémies ». On a été tous concernés, et je vais me permettre de commencer avec Safet, puisque c'est un sujet un peu plus difficile, je dirais. Quoi que Safet a trouvé une manière, un fil conducteur dans la littérature française, la littérature universitaire, et dans l'histoire, pour présenter dans les œuvres et dans les textes de certains écrivains, comment on a miroité les pandémies le long du siècle, le long des siècles, le long de l'histoire. Comment as-tu fait le choix, et quel a été le fil conducteur dans ton choix ? Puisque Safet a présenté cette maladie à partir de l'Antiquité, en commençant avec l'Iliade d'Omer jusqu'à nos jours, parce que le prix des nuits, ça commence par ça et ça continue par ça, et notre souvenir fait référence à ces sentiments qui nous ont marqués pour la vie. Donc la maladie universelle, l'origine du livre, elle tient d'abord dans le confinement, qui a cessé une fois toutes les activités, qui a quand même arrêté le monde. Et chacun s'est retrouvé un peu avec soi-même, enfermé chez soi. Moi je devais, dans le cadre de mon travail à la ville de Bruxelles, j'étais chargé de faire une revue de presse pour tenir à jour en fait l'évolution de cette pandémie, de ce qui s'est révélé très vite une pandémie, dont plus personne n'avait la mémoire. Parce qu'il s'était passé quatre générations sans ce phénomène, depuis la grippe espagnole qui, au sortir de la Première Guerre mondiale, a fait 50 millions de morts, soit deux fois plus que les victimes déjà trop nombreuses de la Première Guerre mondiale. Et petit à petit, j'ai collecté une série de textes, je disais en évitant les grands classiques, « La peste » de Camus, en laissant de côté d'autres ouvrages qui étaient beaucoup plus polémiques. Et ce travail a été fait vraiment dans les toutes premières semaines. Donc en relisant la préface, je vois que je touche toute une série de questions, notamment les polémiques, sur le fait que cette pandémie a été commandée et qu'une main maléfique œuvrait pour éliminer une population excédentaire, soit parmi les populations âgées, soit parmi les populations d'autres continents qu'on estimait inutiles. Et donc c'était avant la polémique ouverte par le vaccin pro ou anti-vax. Et je me suis rendu compte, en fait, que tous les débats, toutes les polémiques, toutes les crispations qui ont accompagné cette pandémie, on les retrouve dans le passé. L'idée d'un grand coupable, c'était longtemps les Juifs, c'était la punition divine sur des manquements, sur la perte du sang. Il y a aussi la fatalité dans certaines religions. C'est une épreuve que nous envoie Dieu. Donc on s'y soumet sans rien faire. Les élus seront sauvés, les maudits seront éliminés. J'introduis l'anthologie. Et puis chaque texte est chapeauté de trois paragraphes de mise en contexte de situation. L'occupation autrichienne de l'Italie du Nord au XVIIe siècle. Et donc on accuse deux porteurs de porter la peste. Napoléon changea de ton à l'assurant qu'il ne lui demandait que d'être une seconde fois le sauveur de l'armée. Car, ajouta-t-il, « Si vous vous abstinez à me refuser, je me dis vous avec l'armée, je resterai et nous périrons tous. » Déjeunet fut vivement touché. Quelques pleurs qu'il répandus furent les gages et les garants de son obéissance. Il annonça que la peste était dans Saint-Jean-d'Acre. Le siège fut levé. L'armée reconnaissante, bénit la touchante prudence de son général. Donc on mobilise la peste d'un côté, et puis de l'autre, on dit, « Il n'y a pas de peste, rassurez-vous, allez au combat et arrêtez cette peur qui paralyse et qui vitrifie les troubles. » En épigraphe, j'avais trouvé cette magnifique... Enfin, j'avais extrait cette citation de Philippe Roth, « Némésis, c'est une épidémie de poliomyélite dans l'Amérique au sortir de la Secondaire mondiale. » Poliomyélite dont est mort d'ailleurs Roosevelt. « Il y a une épidémie. Il a besoin de lui trouver une raison. Il faut qu'il se demande pourquoi. Pourquoi, pourquoi, que cela soit gratuit, contingent, absurde et tragique ne saurait le satisfaire. Que ce soit un virus qui se propage ne saurait le satisfaire. Il cherche désespérément une cause plus profonde. Ce martyr, ce maniaque du pourquoi. » « Maintenant, je voudrais en fait parler d'Antonia Iliasco qui est née à Bucarest. Elle est passionnée de musique et d'écriture et son œuvre littéraire, brosco, tessée, pensée, poème, roman, comprend à ce jour neuf livres. » « Je t'ai invité parce que ce soir, comme je l'ai dit, presque tous les écrivains qui sont à côté de nous ont publié un livre après la pandémie où donc récemment, toi, tu as publié le livre d'Antonisme. C'est un néologisme, je dirais, dit littéraire, une métaphore, une pensée de pensée qui est un recueil de réflexions aphoristiques. » « C'est le livre, c'est mon dernier bébé. » Il vient de l'être le 14 avril 2023 aux éditions Baudelaire, comme je l'ai dit. Et j'ai choisi ce titre, « Une pensée de pensée » parce qu'il s'agit des textes très, très courts, distillés plusieurs fois. En fait, ce livre n'a que 58 pages et il ne pèse que 85 grammes. Donc, c'est très facile à porter, il ne faut pas être trop musclé. Vous pouvez le porter partout, en métro, à la mer, à la plage. Mais il pèse d'un autre genre de poids. Il faut voir ce qu'il y a dedans. « Tel un choc de café, ce livre donne matière à réfléchir pour le reste de la journée grâce à des petites maximes écrites au fil des années. Ces pensées sont réparties en 14 thèmes que l'on peut grouper. » Voilà, je cite. « L'amour et l'amitié, les temps de la vie, rêve et âme, écrivain et écrit, couleur, solitude, qualité et défaut, spiritualité, rumeurs, autres, sur la langue, pensée, art, science, liberté et humour. Plongé dans un monde onidique plein de poésie et de sagesse, ce livre est un recueil à mi-chemin entre philosophie et poésie. Si tu arrives à aimer tes ennemis, soit tu es un saint, soit tu es vraiment seul. L'artiste qui tombe dans la routine tombe dans la ruine. L'univers du poète se bâtit comme un temple. On ne peut y entrer que si on y croit. La nostalgie des arbres ne pas pouvoir suivre les oiseaux dans leur vol. Lorsqu'on dort sur ses lauriers, on ne fait plus de rêve. La loi d'Archimède appliquée à la politique. Un politicien démagogue est poussé vers le haut avec une force égale à la bêtise de ses électeurs. Si tu montres à tes amis leurs erreurs, ils t'apprendront ta solitude. Et un peu d'humour, voilà, j'ai choisi pour ce soir deux citations. Nous quittons cette vie tout aussi nue qu'au moment de la naissance, sauf qu'un peu plus gros. L'accent relatif. Quand je parle le français à un roumain, il me dit « Madame, vous le parlez bien, mais vous n'avez pas l'accent. » Quand je le parle en français, il me dit « Madame, vous le parlez bien, mais vous avez un accent. » « Madame, je suis l'accent. » « Madame, C'est ça, c'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça C'est ça, c'est ça Ça s'appelle « skitnitien bulgare », mais ça veut dire « des nomades ». Elle a 503 pages. Elle n'est pas encore traduit en français, mais bientôt, quelqu'un qui m'a promis, à Paris, en France. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de choses qui viennent de la vie. Je ne raconte pas toutes les 503 pages. Juste avec quelques mots, parce que quand même, on est dans une soirée littéraire. C'est pour ça que je préfère être un peu plus courte et pour vous lire quelque chose de mes livres avec beaucoup de poèmes. Donc j'ai 5 livres avec les poèmes. Alors, de quoi s'agit ? Il s'agit de choses, comme je disais déjà, de la vie, pour les gens qui sont obligés, je dis obligés parce que chacun sait ce qu'il veut dans la vie et qu'ils sont partis, qu'ils sont quittés son pays pour aller quelque part pour chercher son bonheur. et quelque chose de mieux qu'ils sont avec dans son pays. Moi, je suis bulgare, je ne parle pas pour la politique, mais on sait quand même, tout le monde, qu'est-ce qui se passe sur la terre et comment on va vivre dans la Roumanie, dans la Bulgarie, dans l'Amérique, partout. Mon fils, quand je vois comment il s'est battu avec cette vie, et un jour, je me suis dit, allez, je dois écrire quelque chose pour cette difficulté qu'il a dans ce moment, qu'il est déjà entré dans la vie, avec un cœur vraiment brisé de toutes les choses qui se passent sur la terre. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce poème qui s'appelle « À mon fils ». Une photo avec l'image d'un enfant soutient devant moi, regard humide. J'essaye de reconnaître ses traits, mais des ruisselets amers dessinent de Sion. Elle se presse, ne cesse pas les larmes cristallines. Et en troublant mon regard assombri, elle cache habilement une tristesse, un souvenir dissipé, un jour grisonnant. Je déploie mes forces ultimes, je guette secrètement derrière les rideaux mouillés, et j'aperçois doucement avec les yeux fatigués, deux yeux noirs et un sourire craintif. J'approche des lèvres rugueuses mais chaudes, j'offre à ce corps fragile des baisers tendres, mais je ressens un chagrin interminable dans mon cœur de mère. « L'enfant grandit, transformé en homme, es-tu aujourd'hui mon fils ? » « Avec une poignée solide et un regard droit, avec une démarche rebelle et un sourire ombreux, pressée, agitée, avec des pensées angoissantes, envahie par la tempête de ce monde insipide, tu as oublié les câlins de mère. Tu as jeté dans l'oubli avec un geste vaporeux les nuits de veille. J'ai mal, mon âme souffre, mon fils, quand je te regarde. Comme un euro, tu te bats contre les moulins à vent. Et l'univers, cette tourbe de foules, d'aimantes, racailles de faussetesses, elle t'a transformé en un seul geste dans un arbre sans racines. Elle t'a formé de la main d'un sculpteur incapable en une figure grossière de sang et de chair. « J'ai mal, mon âme souffre, mon fils, et je prie en secret que tu trouves la terre ferme, sous les pieds, dans ce malépion, que tu protèges la valeur de cette vie que j'ai conçue et pour laquelle je pourrais mourir. » Nous sommes au Bruxelles. 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 J'ai pas né ! et un très grave, un danger, brutal et un pays de l'esprit. Il n'y a pas de retour. Qui a été retourné à la maison ? Non seulement ici, mais là, dans tous les endes, dans tous les endes, où se déroulent et se déroulent. Ma ville est Bruxelles. Je ne suis pas un pays de Bruxelles. Je viens de voir par un chemin direct, renvoyé par la haine et des événements éprouvants de ce monde de là-bas, si beau et si notoire dans sa mocheté. Un monde dangereux, brutal et nocif. Il m'a répudiée. On ne pouvait pas faire marche arrière. Et qui pourrait retourner auprès d'une marâtre méchante ? Je ne suis pas d'ici. De l'autre pays, je suis. de là-bas, de là où l'on détruit des destins et l'on brise des cœurs. De là où l'on casse les rêves et tue les amours. Je suis de là-bas, je ne suis pas de Bruxelles, mais je suis quelqu'un avec l'esprit clair et j'ai l'espoir. Avec la croyance que mon jour sera meilleur que celui dans la plus belle des chansons. Que mon âme respire doucement, calmement. Que je puisse accueillir l'aube avec le sourire. Que l'on ne puisse pas voir dans mon regard des larmes refoulées. Je ne savais pas où t'étais. Je ne savais pas ce que tu étais. Je ne te voyais même pas dans mes rêves. Mais Dieu m'a montré le chemin vers toi et me voici ici dans tes bras accueillants. Avec ton ciel bleu d'azur, tes luncas, tu as accueilli au clair de la lune mes rêves si audacieux, mais si réalisables. Des rêves simples pour le commun des mortels, mystérieux et fiers. Dans la vie des enfants et des adultes. A effet, c'est toi l'initiatrice du club de haïku ici à Bruxelles. Oui, qui s'appelle Kukai de Bruxelles. C'est un nom japonais. C'est un scénarque littéraire qui regroupe des auteurs de haïku quatre fois par an. J'ai également les activités de l'association des écrivains belges de langue française. Maintenant, elle nous apporte des acrostiches. C'est vraiment... Donc, à partir des haïkus jusqu'aux acrostiches, c'est aussi des exercices de mathématiques que tu fais. en passant par la littérature. Voilà. Ton livre vient jeter en main au voyage poétique en 26 lettres, publié au parti pour éditions. L'idée a pris racine à ce moment-là. Parce que ma fille, qui est actuellement 12 ans, mais à l'époque, elle avait beaucoup d'envie de dessiner. Elle a fait un dessin pour sa grand-mère qu'elle lui a envoyé par mail. Et ma belle-mère, pour lui remercier, lui a envoyé un acrostiche avec son prénom. Ma fille s'appelle Aline, donc elle a préparé un acrostiche pour elle. et ma fille, en échange, elle a écrit un acrostiche avec le prénom de ma belle-mère, Adeline, et pour son grand-père, Herman. Donc, les trois autour de moi, j'ai lu et j'ai trouvé qu'ils avaient tous un talent fantastique pour l'écriture des acrostiches. et pendant la période de confinement, ça a été un exercice pour moi. Donc, j'ai commencé à écrire pour m'amuser sur des mots-clés. D'abord sur les prénoms de mes enfants, de mon mari, de mes beaux-parents. Et après, j'ai senti qu'avec les mots-clés, il y a de la matière. Donc, j'ai pris le dictionnaire des symboles et les mots qui me parlaient le plus, je les ai transcrits en acrostiche. Et donc, j'ai commencé en novembre 2020. Et donc, ça a pris tout ce temps. Il y a eu un travail colossal sur ce livre. Et donc, ce sera mon onzième livre, mais il est dans la catégorie poésie à 100%. Les autres, ce que j'appelle des fusions, c'est des mélanges de genres littéraires. Il y a des haïkus, il y a des poèmes sans rimes, il y a des quatrins, il y a des phrases poétiques. Donc, c'est des mélanges de genres. Ici, c'est à 100% poésie, acrostiche en français, avec des illustrations. De nouveau, la même collaboration avec l'illustratrice de Maison d'été, Justine Gury. Elle a fait une illustration par elle est inspirée du contenu de chaque chapitre que j'appelle un peu comme des histoires, des bouteilles lancées à la mer, avec des messages. Il y a des thématiques, il y a la liberté de genre, il y a l'environnement, il y a les droits des femmes, tout ça, il y a plusieurs thèmes qui sont mélangés. Donc, chaque chapitre, chaque lettre est une histoire avec des messages. C'est un livre qui fait 128 pages. Alors, Yash. Yash a été développé deux fois, parce que c'est trop court et j'avais des choses à dire. Donc, il y a Yash et Yashbis. C'est ma ville natale en Roumanie. Il y a là un tilleul plusieurs fois, centenaire, arbre du poète national roumain, Mihai Eminescu. Sa renommée, la taille de l'arbre impose le respect. Il y a comme ça, parfois, des arbres et des êtres. Yashbis. Il y a là la maison de la première imprimerie, adorable monastère Troiérarche, satisfaite et la soif de culture auprès du théâtre national. Il y a là, avant tout, la ville de mon enfance. Et donc, ces lignes, il y a le Y de Yash, adorable monastère A, ainsi de suite, satisfaite et la soif de culture S de Yash. Il y a là, avant tout, ainsi de suite. Étranger. Émue, elle lui fait une demande. Raconte. Tous les chemins parcourus. Raconte les chemins de montagne arpentés loin de chez toi. Nous n'avons pas tous cette chance. Gage de liberté et de parfum exotique. Raconte encore. Raconte. Louvre. L'arme qu'elle grandissait, on ne peut plus fragile l'été. Une fleur ramassée dans la rue. Voici venu le temps de la lutte et des mots à dire. Vêtements. Au pluriel. Vêtu de son plus beau sourire, être espiègle et lui tend la joue. Tout ému, il lui dépose un baiser papillon. Elle lui envie de fermer les yeux et le fit. Mon amour, mon bel amour. Elle connaît l'endroit précis du cœur où il s'est logé. Ne pas les décourager surtout. Tout amour a besoin d'alliés. Sur ses épaules à elle, son besoin à lui. II Qu'est-ce que vous pouvez les usage et l'endroit ? J'allez la maman, D'ahir la maman, et l'endroit est de bien-être. Le taux pas de paire. Il est de tousście, il taux pas de paire. Il est de tousse, il taux pas de paire. avec l'endroit où il taux pas de paire. Il eh d'allon, le taux pas d'apres. Sous-titrage ST' 501 ... 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